Inducide, famille de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdien. Dans quel cas ce médicament est-il prescrit ? Ce médicament est un anti-inflammatoire non stéroïdien ANS. Il lutte contre l'inflammation et la douleur, fait baisser la fièvre et fluidifier le sang. Il est utilisé chez l'adulte dans le traitement symptomatique du rhumatisme inflammatoire, notamment la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite onculosante, et de certaines arthroses invalidantes. Dans le traitement de courte durée, des douleurs aiguës d'arthrose, de certaines inflammations, tendinites, bursites, épaules douloureuses aiguës, des arthrites dans la goutte et des sciatiques sévères. Mode d'emploi et posologie du médicament. Les gélules doivent être avalées sans être ouvertes avec un verre d'eau, de préférence au cours des repas. Les suppositoires sont utilisés de préférence le soir au coucher. Posologie usuelle Chez l'adulte, 50 à 150 mg par jour répartis en plusieurs prises. Contre-indication de médicaments Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants. Antécédents d'allergie ou d'asthme provoqués par la prise d'ANS, y compris l'aspirine. Antécédents d'hémorragie digestive au cours d'un précédent traitement par ANS. Ulcère du l'estomac ou du diodénome. Antécédents d'ulcère ou d'hémorragie digestive récidive. Insuffisance hépatique grave. Insuffisance rénale grave. Insuffisance cardiaque grave. Enfant de moins de 15 ans. Inflammation ou saignement récent du rectum. Grossesse à partir du 6e mois. Fertilité, grossesse et allaitement. Pour la grossesse, des effets néfastes pour l'enfant à naître ont été mis en évidence lorsque les ANS sont utilisés au cours des 4 derniers mois de la grossesse. Le risque existe même avec une seule prise. Et même si la grossesse est à terme, l'usage de ce médicament est contre-indiqué pendant cette période. Pendant les 5 premiers mois, l'effet de ce médicament est mal connu. Seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas. Pour l'allaitement, les ANS passent dans le maternel. Leur utilisation chez la femme qui allait être déconseillée sans avis médical. Effets indésirables possibles du médicament. Les effets indésirables les plus fréquents sont digestifs. Nausées, vomissements, douleurs abdominales, diarrhées, ballonnements, constipations, gastrides, aggravation d'une maladie de Crohn ou d'une rectocolite hémorragique. Mots de tête pouvant nécessiter d'arrières de traitement. Vertiges, fatigue, fatigue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501